Bourse de Paris, proche de l'équilibre, après pourtant un très bon début de séance. On va en parler avec nos deux invités, Stéphane Sauduteil, responsable du site Technibourse, et Romain Dobry, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonjour à tous les deux. On va commencer avec vous, Romain, vous êtes aussi l'homme des seuils techniques sur notre antenne. Quels sont les niveaux à surveiller sur le CAC ? Bonjour à tous. Les seuils techniques, c'est déjà aujourd'hui 6653. C'est vraiment important ce niveau. C'était les tops du mois de juin dernier et le niveau qu'on a réussi à déborder fin juillet, début août pour aller former la dernière impulsion haussière. Donc ça, ce niveau est important. Et on peut dire qu'on est repassé haussier à court terme en franchissant ce niveau-là. On constate qu'on est surtout dans des petits mouvements techniques avec pas beaucoup de soutien. La preuve, c'est qu'au cours de la hausse d'hier, qui était quand même assez importante, on a détruit près de 4000 contrats futurs. Donc il y a eu une destruction d'intérêts, soit des rachats de sortes, soit de la destruction d'intérêts sur des considérations techniques, puisqu'on avait eu pas mal de pressions baissières la semaine dernière, semaine d'échéance sur les marchés à dérivée. Donc il y avait des phénomènes techniques qui jouaient aussi. Mais en tout cas, pas beaucoup de soutien dans ce mouvement de rebond. Ce qu'on peut dire, c'est que les opérateurs sont couverts. Ils étaient très complaisants au début de semaine dernière. Là, ils se sont vraiment couverts. Et donc, il y a des niveaux bien identifiés, 6006, puis 6004, pas grand-chose en dessous. Donc, à court terme, on est haussier tant qu'on réussit à maintenir 6653 points. Au-delà, on va s'attaquer au gap baissier, puisque tout le marché est sur fond de gap depuis quelques jours. Et là, il y en a encore eu un ce matin. Ce qui n'est pas terrible, c'est qu'on enfonce le pied de ce gap à l'instant sur l'indice K40 cash. Mais en tout cas, l'idée, si on veut poursuivre à la hausse, c'est de déborder 6721,5, le plus haut de ce matin, pour aller chercher le pied du gap baissier cette fois-ci, laissé ouvert la semaine dernière jusqu'à 6732. Si on passe 6732, on peut viser 6758. Et pourquoi pas des extensions à 6800 points aux alentours. C'est vraiment, à mon sens, le mouvement maximal qu'on puisse espérer à la hausse dans l'immédiat. Il faut rappeler que la dynamique a vraiment été rompue. La semaine dernière, ce n'était pas uniquement technique. On a baissé, on a baissé violemment avec des volumes importants, 4% de baisse sur la semaine. Et puis, il y a des secteurs qui ont été pas mal pénalisés. Donc, pour moi, à moyen terme, on est dans un trading range 6581 en bas. Ça, c'est notre alerte de court terme. Et puis, donc, 6758, voire 6801 en haut. Ça, c'est la borne haute du trading range. On a donc cette médiane à 6653 qui est importante à préserver. On sera plus haussier au baissier selon qu'on passe ces niveaux-là. Si, en revanche, on casse 6581, on réalimentera la dynamique baissière avec un risque d'accélération assez marqué en direction de, dans ce cas-là, 6466 au moins, voire 6352 qui est donc notre alerte de moyen terme. Ça, c'est pour une vision plus large. Pour l'instant, en tout cas, on reconstruit un petit peu à court terme. Mais on travaille avec parcimonie et prudence. Et on est pour l'instant à 6683 points sur l'indice CAC 40. On va donner la parole à Stéphane Soduteil, responsable du site Technibourse. Stéphane, avec Jackson Hole à la fin de la semaine, on se dit que ce n'est pas forcément propice à la prise de risque. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Effectivement, il y a quelques sujets délicats qui pourraient mettre en porte-à-faux le marché. C'est ce futur tapering, bien entendu. C'est la prochaine création d'emplois aux États-Unis. C'est le prochain niveau d'inflation en septembre. Donc, il y a plein d'interrogations qui pourraient faire modifier, bien entendu, l'idée de ce tapering dans un sens ou dans un autre. Donc, je pense qu'il va falloir s'habituer à retrouver de la volatilité au fur et à mesure qu'on approchera de la rentrée. On est dans un mouvement vraiment excessivement technique, comme l'a décrit Romain. C'est un vrai morceau de grouillère, ce CAC 40, puisqu'on a ouvert plein de gaps dans les deux sens, à la baisse et à la hausse hier. À la baisse la semaine dernière, on a un gap de 22 points qui est beaucoup plus haut que les niveaux actuels, vers les 6885, entre 6885 et 6863. Et hier, en fait, et même ce matin, en début de séance, on a essayé de combler le gros gap qu'on avait ouvert le 19 août dernier, entre 6759 et 6671. On a comblé une grosse partie. Il reste 42 points de gap ouvert entre le point haut d'aujourd'hui, c'est-à-dire vers les 6717 points exactement, et les 6759. Alors, ce qui me fait un petit peu varier du discours de Romain, c'est que je pense qu'on est plutôt dans une reprise technique pour le moment, dans un mouvement de baisse qui a été initié la semaine dernière. On tuerait, je pense, dans l'œuf, ce mouvement de baisse initié la semaine dernière, si on regagnait uniquement les 6760, 6780 points. Tant qu'on reste en dessous de ce niveau, je pense qu'il y a un peu plus de chances de voir le marché rebaisser. Et là, on est sur un point vraiment crucial, je pense, déjà pour aujourd'hui, autour des 6580 points. C'est-à-dire que si on passe vraiment en dessous, eh bien, on ira chercher le gap certainement haussier ouvert hier, entre 6633 et 6657. Alors, on vous balance beaucoup de chiffres. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment très technique, et on a vraiment, en fait, il faut naviguer entre ces gaps. Il faut vraiment voir le CAC 40 comme un morceau de gruyère depuis quelques jours. Donc, pour moi, le vrai danger à plus longue échéance, ce serait si on enfonçait le point bas de la semaine dernière, c'est-à-dire les 6560 points. Alors, ce qui me fait dire aussi qu'on est quand même dans un marché un peu fragile, c'est qu'on est un peu déçu de la reprise des valeurs du luxe, puisqu'on n'a repris que 30% du terrain perdu. Donc, il y a quand même une vulnérabilité sur ces valeurs du luxe. Et je ne serais pas étonné qu'on ait de nouveau une réplique baissière sur ces valeurs qui pourraient nous amener de nouveau sur la zone de point bas de la semaine dernière, sur le CAC 40. Donc, une prudence assez importante à avoir sur le CAC, parce qu'on est quand même, à mon sens, encore fragile. Oui, elles sont partagées aujourd'hui, les valeurs du luxe. Dior, plus 0,3%. Le titre LVMH est en recul pour l'instant. Hermès en baisse aussi. Vous le disiez hier, c'est important, ces valeurs du luxe. Ça représente 22% du poids du CAC 40. Oui, c'est clair. 22%, c'est énorme. On ne pourra pas réaccrocher les points hauts que l'on a atteints et surtout le point haut historique à 6 944 points sans que LVMH, Kering, reviennent au niveau de leurs points hauts, voire dépassent ces points hauts. Et donc, on a quand même eu une sacrée lessive la semaine dernière sur ces valeurs du luxe, à tort ou à raison. Mais quand on a des baisses aussi importantes, ce n'est pas anodin quand même. Ce n'est pas des baisses de 2-3%. Ce n'est pas des simples corrections techniques. Là, peut-être que c'est un mouvement qui est quand même un peu plus structurel, un peu plus profond. Quand on abandonne 19 et 15% sur Kering et sur LVMH, on se dit, là, il se passe quelque chose. Il y a une inquiétude probablement en direction de la Chine. Et peut-être que certains investisseurs se disent, ça donne le tournis. On va sortir des valeurs du luxe pour peut-être aller investir sur des secteurs qui sont peut-être un petit peu plus porteurs ou un peu plus en retard. Voilà. Donc ça, ça sera vraiment à surveiller parce que 22% de la pondération, si on continue à baisser, on va avoir du mal à maintenir les niveaux actuels sur le CAC. Merci beaucoup Stéphane Sauduteil, responsable du site Technibourse. Merci également à vous Romain Dobry, membre de la...